... Heureuse de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léo Njo-Léo, débutant cette édition à la cité de l'Union africaine. Ou au terme d'une ordonnance rendue publique, le mercredi, le président de la RDC a nommé messieurs André Ouamé So, madame Nicole Boitia et Olivier Mondonguay, directeur de cabinet adjoint, au sein de son cabinet chargé respectivement de questions économiques, financières, juridiques, politiques, ainsi que chargé diplomatique et chargé de progrès social. Ordonnance numéro 21-013 du 14 avril 2021, portant nomination de directeur de cabinet adjoint au sein du cabinet du chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 79. Vu l'ordonnance numéro 19-002 du 25 janvier 2019, portant nomination d'un directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions juridiques, politiques, diplomatiques et administratives, vu l'ordonnance numéro 19-009 du 6 mars 2019, portant nomination des directeurs de cabinet adjoint du président de la République, vu l'ordonnance numéro 21-010 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ses articles 3, 30 et 43, vu la nécessité et l'urgence, ordonnent. Article 1er. Sont nommés directeurs de cabinet adjoint du président de la République. 1. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions économiques et financières, M. André Ouamesso Nkwa-Loloki. 2. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Professeur Nicole Boachian-Tumba. 3. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, en charge du progrès social, M. Olivier Mondongue-Bogadou. Article 2. Sont abrogés toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 14 avril 2021, Félix-Antoine Chiseke-Lichilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 14 avril 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Mbouizia, directeur de cabinet. Toujours dans ce chapitre, une délégation de taxe Fox de la présidence de la lutte contre la Covid-19 a été reçue par le président de la République. Au menu de leur échange, l'allègement du couvre-feu, puis le lancement de la campagne de vaccination, qui débutera le lundi 19 avril 2021. A l'instar de la publication du gouvernement Samalou Kondé, l'allègement ou mieux la levée du couvre-feu en RDC était très attendu dans l'opinion publique. Ce mardi, à la Cité de l'Union africaine, lors de la réunion de l'équipe de la Task Force Covid-19 présidée par le président de la République, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, la question a été examinée minutieusement. Il a été décidé, lors de cette importante rencontre, de lever le couvre-feu dans les provinces où la circulation du virus est très faible, et pour les autres, parmi lesquels la ville-province de Kinshasa, le couvre-feu est allégé. Il a été constaté, fort heureusement, que cette courbe est à la baisse. Ce qui a amené la Task Force à la première décision de lever le couvre-feu dans les provinces où il y a une très faible circulation de virus ou des cas de virus sont restés à zéro pendant plusieurs mois. Par contre, dans les provinces de Kinshasa, du Congo central, du nord et du sud Kivu, des Litoris, de la province de Lualaba et du Okatanga, là, encore une fois, la circulation du virus est encore à un niveau significatif. Dans ces provinces-là, il a été décidé d'alléger le couvre-feu qui, désormais, va commencer de 22h jusqu'à 4h du matin. S'agissant du vaccin contre la Covid-19 disponible à Kinshasa, la Task Force rassure qu'après études, le vaccin AstraZeneca ne présente aucun inconvénient, d'où l'annonce de la campagne de vaccination dès le lundi prochain. En ce qui concerne le vaccin contre la Covid, c'était le deuxième point de notre réunion. Il a été décidé de commencer la campagne de vaccination à partir de ce lundi 19 avril. Sur base volontariste et la priorité sera accordée aux personnels de santé, aux personnes qui ont des maladies chroniques telles que diabète, hypertension et aux personnels sociaux de base, c'est-à-dire ceux qui sont en contact permanent avec le public. Il s'agit de personnels qui travaillent, par exemple, dans les aéroports au niveau de postes frontaliers, au niveau des banques, les personnels qui sont au guichet, par exemple, tous ces personnels qui s'exposent quotidiennement en face du public ont priorité pour l'opération de vaccination qui va commencer à partir de lundi 19. Peu avant cette réunion, le chef de l'État a participé par visioconférence à la clôture du sommet placé sous le thème « L'augmentation des capacités de production de vaccins sur le continent africain ». Dans son mot de clôture, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a réitéré sa volonté d'accompagner personnellement la mise en place du nouvel ordre sanitaire durant sa mandature. Félix Antoine Tshiseke de Chilombo a par ailleurs rassuré qu'il veillera pour que l'autonomisation des centres africains de contrôle et de prévention de maladies soit finalisée. Joseph Kabila Kabangé a accordé une audience à la nouvelle patron de la mission de l'ONU pour la stabilité en RDC. Des heures d'échange ont permis à Bintou Keïta et le président honneur de la RDC de discuter sur le question sécuritaire à l'est de la RDC. Plus de 600 écoles catholiques désactivées sur la liste de payes La Sainte-Cô prit les autorités de sursoir cette décision qui affecte plus de 6 000 enseignants. C'est au cours d'un point de presse tenu par Donancien Cholet au centre interdiocésain à Kinshasa-Gome. Plus de précision. Déclaration de la Sainte-Cô sur la situation des écoles détenant de faux arrêtés. La coordination nationale des écoles catholiques a reçu le 30 mars 2021 une correspondance du secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique et PST datée du 30 mars 2021 qui lui annonce la désactivation des listes de paye de plus de 600 écoles conventionnées catholiques au motif qu'elles détiennent de faux arrêtés de ministres de l'EPST. Cette annonce a affecté plus de 6 000 enseignants des écoles concernées. La Sainte-Cô apprécie l'idée de rétablir l'ordre dans le secteur éducatif en mettant fin à la circulation de faux documents et la création anarchique des écoles et elle est disponible d'offrir son expertise à cette fin. En ce qui concerne les écoles catholiques répertoriées comme fonctionnant avec des faux arrêtés, nous relèvons le fait que plusieurs sont des très anciennes écoles créées depuis la Deuxième République voire même depuis l'époque coloniale à titre illustratif je citerai les écoles primaires Kabisoko et Ketamulikwa dans les territoires de Routourou Nordkivu qui sont issues de la scission de l'école primaire Lulenga de l'époque coloniale auxquelles on a donné des faux arrêtés en 1993 il y a donc 28 ans L'école primaire Monandi dans le territoire de Kaninting Olomami créée en 1942 à laquelle on a donné un arrêté en 2002 suite au changement de structure L'école primaire Siamina Kikaku où a étudié notre coordinateur national dans le territoire de Kassongolunda dans le Kwango créée avant l'indépendance mais à laquelle on a donné un arrêté en 2005 les collèges Kinyati dans le territoire de Massimanima dans le Kwango créée dans les années 60 auxquelles on a donné deux arrêtés en 2012 et en 2013 suite au changement de structure dû au développement de l'école il ne s'agit donc pas des écoles fictives elles fonctionnent normalement en se faisant contrôler par les inspecteurs et par les services de ce corps chaque année depuis leur création elles présentent les élèves aux épreuves de fin de cycle l'on perçoit ainsi l'urgence d'un travail de vérification beaucoup plus approfondi qui demande énormément du temps nécessaire afin d'établir les responsabilités de ces faux arrêtés tout comme il y a nécessité de régulariser les écoles victimes de ces systèmes et de nettoyer le fichier du personnel en attendant la finalisation de cet important travail la CENCO prit les autorités compétentes de sourcevoir à cette décision de désactiver des listes de paye les écoles qui remplissent les critères requis de viabilité afin de garantir le droit à l'éducation des élèves et le salaire des enseignants qui y travaillent puisse la lumière de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ éclairer les uns et les autres afin de garantir la bonne croissance physique intellectuelle et spirituelle de nos enfants pour la gloire de Dieu je vous remercie après la publication du gouvernement Sam Maloukonde de réaction fils de partout la dernière et celle de la secte mystico-religieuse Bundou Diamael de Nemoan Semi ces dernières demandent au président de la République de tenir son parole Boundou Diamael et son président déclarent c'est qui suit 1. Nous sommes confiants que le président de la République son excellence Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo tiendra sa promesse faite à l'honorable Mouanda Semi et que dans la répartition des forces qui suivra tant dans les entreprises publiques que dans d'autres organes de gestion de la République les partis Bundou Diamael et son président national se retrouveront 2. Nous réitérons notre soutien au chef de l'État son excellence Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo et au gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation par ailleurs le président national l'honorable Mouanda Semi demande à tous ses militants et au peuple con de rester calme et de ne suivre que l'ordre de la hiérarchie du parti signé honorable Mouanda Semi président national la procédure par contre et a conduit à la destitution de Neurambung était émaillée de plusieurs irrégularités le député provincial Désiré Mbozi ou Mbozi revient ici sur ces irrégularités qu'il qualifie de fausses manœuvres regardez vous-même nous apprenons comme par sursaut qui est un conflit entre le gouverneur et son vice nous apprenons ça par les médias simplement parce que l'Assemblée professionnelle ne joue pas son jeu si cette Assemblée jouait réellement son jeu la population ne serait même pas informée il y a des mécanismes internes nous avons la commission permanente PAJ nous avons le comité d'essentiel de l'Assemblée professionnelle mais qui sont étouffés qui sont engloutis par la mégestion d'un bureau qui ne s'avoue jamais fautif nos excuses pour la qualité de cet élément le journaliste Israël Mouto présentateur et patron de Bossolo TV a été arrêté ce matin dans son bureau dans la commune de la Gombe les agents de sécurité l'ont conduit dans une destination inconnue une vidéo dévenue virale dans le réseau social serait à la base de cette arrestation c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition mesdames messieurs merci de nous avoir suivis surtout ne les appelez pas à cette édition de la vie à cette édition de la vie Sous-titrage ST' 501